Amen! Merci Pasteur, mon fils à moi. Amen! Qu'est-ce que vous êtes là? Quelque chose va vous arriver aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens, ils pensent que la croisade, c'est seulement dans la nuit, ou l'après-midi. Mais ce matin, sous le soleil, tu auras ta croisade. Nous étions en Moscou. Ceux qui m'écoutent là-bas en Russie, nous avions organisé une croisade. D'ailleurs, on dit, cet homme-là, venant du Niziria, nous avons entendu, écouté beaucoup d'histoires du Niziria. nous ne lui donnerons pas la chance de faire la croisade dans la nuit. Parce que dans la nuit, tout peut arriver de la poche noire. Alors, le matin, dans leur bâtiment parlementaire, nous allons tenir la croisade. ils ont dit, est-ce que c'est possible ? J'ai dit, oui, c'est bon. Et nous avons rassemblé des gens là-bas, dans leur bâtiment parlementaire, la croisade le matin. Et j'ai parlé de Jésus, c'est de lui que je parle toujours. Et ce matin, nous allons parler de Jésus. Et nous avons fini la croisade. Nous avons lancé l'appel. Et j'ai dit, maintenant, nous allons prier. Et comme j'ai dit, nous allons prier, quelqu'un est venu et a placé une femme. Paralysé les mains, les pieds. et rampait sur les quatre pattes comme un animal. Et ils ont placé la femme devant la porte. Là où tout le monde doit passer si on finissait. Et nous avons dit, au nom de Jésus, miracle, touche-les, guéris-les, délivre-les. Et tout le monde a crié. Amen. Alors nous avons fini. Et beaucoup ont été guéris. On donnait des témoignages. Et comme ils sortaient, ils ont vu cette femme qui était paralysée depuis 25 ans. Qui rampait sur les quatre pattes. Et on l'a dépassé. Elle les a vues marchant. Elle s'est levée. Elle s'est mise debout. Elle a commencé à marcher. Et les gens ont compris. Je ne l'ai pas touchée. Je ne me suis pas rapproché d'elle. Je n'ai rien fait. Simplement, le nom de Jésus. Pour toi, le nom de Jésus, ce matin, va régler tous tes problèmes. Et n'est pas où tu es. Quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. La grande victoire à travers le sauveur glorieux. Prions ensemble. Père, nous te remercions parce que tu nous as rassemblés. Tu nous as conduits à la victoire, au triomphe. Tu nous as rassemblés pour une transformation glorieuse. Nous demandons aujourd'hui toucher chacun, sauve ceux qui ont besoin du salut, guérir ceux qui ont besoin de guérison et que ton nom soit glorifié même en ce jour, ce matin, au nom de Jésus. Merci, Père, pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Vous pouvez donner un meilleur amen que ça. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Aujourd'hui, nous sommes en ombre, au chapitre 21. Et je vous lis le verset 4. Nombre, chapitre 21, je vous lis le verset 4. Nombre 21, à part du verset 4. Il partit de la montagne de Hors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des hommes. Le peuple s'impatienta en route. Le peuple, les mains allaient bien, leurs yeux, tout était en forme, leur âme. l'homme intérieur avait un problème. Il s'impatientait. Faites attention à ce que vous dites quand vous êtes découragé. Faites attention à ce que vous regardez quand vous êtes découragé. Faites attention aux choses que vous faites quand vous êtes découragé. Vous ne vous dites rien et vous ne nourrissez pas le découragement et il mourra de faim. comme ils étaient découragés, verset 5, verset 5, et par là, contre Dieu, le découragement a amené des propos blasphématoires et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Egypte pour que nous mourions dans le désert? Le découragement amène les pensées de mort et il dit car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nauture. Je pensais qu'il n'y avait pas de pain. Maintenant, vous parlez de cette nourriture. le découragement apporte la tromperie. On commence à mentir et on ment contre les dirigeants, contre Dieu parce qu'il y a le découragement. Verset 6, Alors l'éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Les serpents étaient là tout le temps. Mais quand ils avaient la bouche fermée, Dieu a éloigné les serpents. Mais quand ils ont perdu le contrôle de leur bouche, de leurs lèvres, de leurs langues, les serpents ont été libérés et ils ne pouvaient plus contrôler la situation. Il y a plusieurs dangers autour, il y a plusieurs problèmes autour de nous. Aussi longtemps que vous avez le contrôle de votre bouche, le contrôle de votre style de vie, les mauvaises choses seront éloignées de vous. Mais quand dans l'ignorance de façon insensée, pas négligeante, pas manque de prière, nous ouvrons nos bouches et nous commençons à dire des choses que nous ne devrions pas dire contre Dieu et contre l'homme de Dieu, alors les serpents ont été libérés parmi le peuple et ils mordent et ils mordent le peuple et il mourut beaucoup de gens. Tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas avant mon temps. Toi, tu ne mourras pas avant ton temps. Verset 7 Le peuple vint à Moïse et dit Nous avons péché car nous avons parlé contre l'éternel et contre toi prie l'éternel afin qu'il éloigne de nous ses serpents. Un ministre ne doit pas avoir de rancune, pas de haine, pas d'esprit de non-pardon. Il ne faut pas dire Ah, ça c'est bon pour vous. Vous avez planté maintenant vous moissonnez ce que Moïse n'a pas dit ça. Un vrai ministre doit être sauvé, un vrai ministre doit être sanctifié. La nature adamique est ôtée. La nature adamique est ôtée. La reine est ôtée. sur lequel tu es établi cette reine aussi enlevée. Tout cela est ôté. Et Moïse pria pour le peuple. et Dieu va exaucer nos prières pour vous. Verset 8 L'Éternel dit à Moïse Fais-toi un serpent des reins. Pas d'argumentation Seigneur. Je n'ai jamais fait ça avant. Je pensais que tu avais utilisé la verge de ma main. Je pensais que j'allais soulever la verge comme je l'avais fait en Égypte. quand les gens étaient là n'argumentent pas avec Dieu. C'est un nouveau jour. C'est une nouvelle approche. C'est une nouvelle méthode. C'est un nouveau miracle. Et l'Éternel dit à Moïse Fais-toi un serpent des reins et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera sans exception pas de partialité. quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Verset 9 Moïse fit un serpent des reins et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conserver la vie. tu vivras au-delà de ce cancer tu vivras au-delà de cette maladie tu vivras au-delà de ce poison du vieux serpent du diable tu vivras au nom de Jésus. ça veut dire quoi concrètement et quelle est la signification de Jean chapitre 3 14 comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même il faut de même que le fils de l'homme Jésus Christ soit élevé nous ne regardons plus le serpent le calvaire est venu la croix a été placée et Christ est mort pour toi sur la croix alors le fils de l'homme il faut que le il faut de même que le fils de l'homme soit élevé verset 15 afin que quiconque croit en lui notre regard nous regardons pas la foi nous regardons le calvaire maintenant pas la foi afin que quiconque croit en lui ne périsse point tu ne périras pas tu es venu à ce culte tu cherches la vie la vie éternelle la vie abondante la vie surnaturelle c'est ce que tu obtiendras avant de rentrer je ne périrai pas je dis je ne périrai pas je le disais pour toi et tu auras la vie éternelle nous parlons donc du message intitulé la grande victoire des croyants à travers le sauveur glorieux la grande victoire des croyants à travers le sauveur glorieux premier point la souffrance atroce pour le péché mignon deuxième point le grand sacrifice de notre sauveur béni troisième point la position pieuse pour notre santé illimitée la position pieuse pour notre santé bien-être santé bien-être illimitée premier point la souffrance atroce pour le péché mignon si vous regardez en somme 107 17 somme 107 somme 107 17 les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux l'affliction ne vient pas simplement tu n'es pas le seul vivant sur la terre la souffrance ne saute pas sur quelqu'un les serpents ne vont pas venir simplement mordre tel ou mordre tel les insensés par leur conduite coupable les enfants d'israël ils sont devenus des insensés ils sont devenus des gens sans raison ils étaient des gens irréfléchis et tout ce qui leur arrivait ils ne regardaient pas avant de sauter ils ne pensaient pas aux conséquences avant d'agir il y a plusieurs comme ça aujourd'hui dans le monde le Seigneur dit si tu ne penses pas aux conséquences de ce qui arrive tu parles tu sautes et tu fais ce que tu veux tu seras un insensé et tu vas te détruire tu vas détruire ta vie alors les insensés accordent leur conduite coupable et par leurs iniquités pas parce que ça c'est la volonté de Dieu pas parce que qu'est ce que je peux faire Dieu veut que je sois mordi par les serpents qu'est ce que moi je peux faire tout être humain s'il n'a pas problème de prostate il aura cancer des poumons qu'est ce que moi je vais faire si un homme une femme n'a pas de fibromes elle peut avoir l'ulcère et on doit avoir quelque chose non on doit pas avoir Enoch n'avait aucune de ces maladies Samuel n'avait aucune de ces maladies Shazak Meshak et Abed Nogo n'avait aucune de ces maladies Daniel n'avait aucune de ces maladies on doit pas les avoir mais les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux verset 34 verset 34 le pays fertile un pays salé stérile à cause de la méchanceté de ses habitants la raison pour laquelle le pays fertile du passé est devenu un pays stérile aujourd'hui ce n'est pas parce que ça arrive à toutes les tribus non c'est à cause de la méchanceté de ses habitants pourquoi ils ont souffert atroce il y a trois éléments dans ce premier point premièrement la corruption et la fréquence de leur péché mignon voyez ces enfants d'israël ils agissaient comme des bébés ils agissaient comme des enfants ils réfléchissent non enseignables chaque fois que quelque chose arrivait la seule manière ou la seule chose qu'ils savaient faire c'était de ronronner de murmurer et de se plaindre et d'utiliser leur bouche de façon irréfléchie la corruption et la fréquence de leur péché mignon péché habituel deuxièmement la conséquence et la fatalité de leur propos blafématoire troisièmement la confession et l'abandon de leur péché terrible comment ces gens cela que Dieu a fait sortir d'Egypte et qui les conduit à la terre promise nous sommes vraiment surpris que des gens comme ça quand tout allait avec Dieu qu'ils soient ou bien qui que ce soit personne ne pouvait les vaincre maintenant comment se fait il qu'ils meurent comme des mouches à cause des péchés mignons des péchés habituels à cause des propos de leur bouche les paroles de leur bouche des propos blafématoires à cause de leurs secrets terribles premièrement la corruption et la fréquence la corruption et la fréquence de leurs péchés mignons en nombre 14 verset 2 nombre 14 2 tous les enfants d'Israël murmurèrent murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que ne sommes nous pas morts dans le pays d'Egypte où que nous sommes nous morts où que nous sommes nous morts dans ce désert chaque fois que le vent ne soufflait pas pour qu'ils trouvent de bris qu'ils trouvent des frais quand la chaleur devenait trop chaque fois qu'il y avait quelque chose de contraire à ce qu'ils espéraient la même chose ils faisaient toujours la même chose ils disaient toujours la même chose pourquoi ne sommes nous pas morts dans le pays d'Egypte où ne sommes nous pas morts dans le désert verset 22 verset 22 tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Egypte et dans le désert qui m'ont tenté dix fois et qui m'ont tenté déjà dix fois le péché mignon ça vient et ça revient et ça revient et ça revient ça revient toujours ça revient toujours ça revient toujours voulant mourir revient toujours déjà dix fois regarde ta vie et vois tes actions tes réactions tes réponses quand tu es fatigué quand tu es déçu quand tu es triste quand quelqu'un traverse ton chemin est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis toujours comme les enfants d'israël déjà dix fois ils m'ont tenté et n'ont point écouté et n'ont point écouté ma voix vous savez pourquoi nous devons examiner nos vies prédicateurs est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais toujours quand tu n'es pas content quelque chose que tu dis quand tu n'es pas content est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis à ton assemblée quand tout le monde ne suit pas la ligne ça c'est un péché mignon est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais toujours quand tu vois une jeune dame la jeune fille est belle la beauté c'est dans tes yeux et non sur son visage comment se fait-il que certaines personnes que toi tu appelles belles sont chassées par leur mari le mari ne voit pas la beauté voit simplement le côté vilain la beauté dans tes yeux et ce qu'est ce que toi tu fais quand tu regardes une jeune fille et tu dis oh elle est belle et tu couds après elle tu veux te saisir d'elle tu veux te souiller tu n'es pas elle que tu souises tu veux te souiller parce que tu as vu quelque chose cette chose que tu fais tout le temps quand tu entends elle a de l'argent oh l'autre a l'argent il peut m'acheter ceci elle peut acheter ceci cette chose que tu fais toujours la cupidité du coup après ce qui appartient aux autres c'est ton péché mignon quand quelque chose ne te plaît pas et tes émotions se lèvent comme un lion en toi la colère la colère la colère une petite chose la colère une chose comme une colère ça c'est ton péché mignon vous voyez nous nous retrouvons dans des problèmes à cause des péchés mignons la corruption et la fréquence ça revient et revenait ça les a empêchés d'aller sur la terre promise je prie que ces péchés mignons soient enterrés ici aujourd'hui deuxième élément la conséquence et la fatalité de leurs propos blasphématoires grande est l'homme qui sait quand est-ce qu'il faut se taire et quand il faut parler protéger est la femme qui sait quand il faut garder sa langue et quand il faut ouvrir cette bouche profitable est ce garçon et cette fille partout tu es est-ce que tu es en classe est-ce que tu es sur le champ est-ce que tu joues avec les amis est-ce que tu rencontres un étranger glorieux profitable est-ce ce jeune homme cette jeune fille qui sait ce qu'il faut dire quand est-ce qu'il faut le dire et comment il faut le dire vous voyez plusieurs dans le monde se retourne dans les problèmes simplement à cause de leur langue vous savez nous avons une seule langue mais nous avons deux oreilles nous écoutons deux fois et nous parlons une seule fois nous avons deux yeux et nous avons une seule langue est-ce que vous voyez vous verrez beaucoup de choses mais vous ne dites rien à cause de ce que vous avez vu nous avons deux mains et nos mains peuvent se balancer nos mains peuvent gérer des choses mais vous faites plus d'activité que vous le faites avec la langue nous avons deux pieds et une seule langue ainsi donc vous devez minimiser ce que vous dites vous ne parlez pas plus que vous ne voyez vous ne parlez pas plus que vous entendez vous ne parlez pas plus que ce que vous pratiquez vous ne parlez plus pas plus que votre capacité à faire quelque chose les gens le seul membre de leur corps qu'ils utilisent et utilisent et c'est leur langue ces enfants d'israël ils ont utilisé à l'excès leur langue et comme ils ont utilisé leur langue à l'excès le jugement est venu sur eux tu vas échapper à beaucoup de défis à beaucoup de difficultés de ta vie lorsque tu modères ce que tu dis tu peux voir tout ce que tu dis tu peux entendre tout ce que tu dis tu peux aller à plusieurs endroits ce que tu dis tu peux utiliser tes mains de différentes manières mais ce que tu dis c'est comme ça les serpents sont venus de nulle part il a commencé à les mordre de grandes conséquences troisième élément la confession et l'abandon de leurs secrets terribles ils sont venus maintenant confesser c'est ce que nous devons faire c'est nous disons je vais me taire le temps va guérir la blessure non les serpents ne connaissent pas le temps si tu te taire seulement le temps va s'arrêter va arrêter les serpents non les serpents ne s'arrêtent pas les afflictions ne s'arrêtent pas les maladies ne s'arrêtent pas parce que nous taisons non il faut la confession et il faut l'abandon des péchés et la confession ce n'est pas seulement garçon ne se limite pas aux garçons ne se limite pas aux enfants maman j'ai voulu un morceau de viande dans la marmite cela n'est pas limité aux petites filles aux mamans j'ai pris un morceau de sucre non la confession atteint tout le monde qui utilise mal la langue tous ceux qui ont suivi le mauvais chemin la confession est pour tout le monde mais la confession doit pas être seule la confession doit être suivie de l'abandon proverbe 28 verset 13 proverbe 28 13 celui qui casse cette transgression ne prospère point il y a une main au ciel il y a une puissance au ciel qui modère la prospérité la prospérité spirituelle la prospérité matérielle la prospérité familiale et la prospérité quotidienne il y a celui qui est assis sur le trône et c'est lui qui dirige qui contrôle là où la prospérité doit aller il y a monsieur grand il y a encore moi si je confesse si je dis adieu que j'étais à la base de ce mauvais propos que c'est moi qui ai généré ce bruit là et cette fumée là je suis monsieur grand monsieur je suis madame grande dame si je confesse toi aussi parmi les gens bon si tu veux la prospérité venant du ciel pour ton âme pour ton esprit pour ta vie pour ta famille et pour tous tes efforts il y a un seul chemin il y a un seul moyen tu as mal agit tu as dit quelque chose de mauvais vient vient vers le seigneur et confesse et dit celui qui cache cette transgression ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse les abandonne ces deux mots sont liés celui qui les confesse et les délaisse abandonne c'est qu'on confesse et dit au revoir plus jamais rappelez vous c'est un péché habituel un péché mignon ce qu'ils avaient toujours fait mais il dit je confesse ce péché mignon je confesse ce péché ses propos blafématoires je confesse ses secrets terribles et je les abandonne et je dis plus jamais le problème le défi de plusieurs personnes qui viennent aux croisades ils confessent ils se lèvent ils lèvent la main mais quand ils retournent mais ils retournent toujours à cette chose là à cette chose pécheresse il n'y a pas de salut là-bas tu confesse tu abandonnes et tu dis cette chose plus jamais et cette confession et cet abandon des secrets qui supprend les gens ah telle telle personne telle madame telle frère telle soeur peut faire ça oui ça arrive qu'est ce que nous allons faire maintenant confesser et abandonner et la miséricorde te parviendra la miséricorde te parviendra aujourd'hui au nom de jésus deuxième point maintenant deuxième point le grand sacrifice de notre sauveur béni nous avons d'ailleurs lu ça jésus christ a dit quand moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point Dieu merci je viens aux gens aujourd'hui qui ne vont pas périr parce que si dieu avait dit il n'y a pas de moyen pour eux ils sont ils ont trop fait ils sont allés au delà du jour de la grâce ils périront le seigneur ne va pas nous envoyer pour réveiller quelqu'un dont Dieu a dit il ne va se coucher ne pas réveiller Dieu n'enverra pas son servite vers des gens dont Dieu a dit Ephraim est parti laisse le le seigneur vient à toi le grand sacrifice du sauveur béni est pour toi est pour moi c'est pour moi le calvaire est pour toi Christ est pour toi cette crucifixion simplement est à cause de toi il a dit tout est accompli c'est pour toi c'est pour moi c'est pour moi et tu as franchi aujourd'hui il y a trois choses premier élément dans le deuxième point les regards sur jésus pour la guérison totale aucune maladie ne restera après avoir mentionné le nom de jésus aujourd'hui deuxième élément s'appuyer sur le justificateur pour la conversion transformatrice il y a un certain type de conversion la conversion qui transforme les vies voilà il y a des su converti quand est-ce que tu volais avant oui est-ce que tu voles maintenant oui montre moi où est la conversion est-ce que tu te bagarre avant oui est-ce que tu te bagarre maintenant oui ah où est la conversion est-ce que tu faisais le mal derrière rideau derrière les portes fermées parce que je vais pas mentir oui est-ce que tu fais encore le mal derrière les rideaux où est la conversion la conversion transforme les vies la chose que je faisais je le fais plus les lieux que je fréquente je n'y vais plus ça c'est la conversion les habits que je portais je les porte plus ça c'est la conversion les gangs avec qui je que je fréquente je les fréquente plus ça c'est la conversion il n'y a pas de conversion c'est ta vie est toujours la vie de péché s'appuyer sur le justificateur pour la conversion transformatrice troisième élément vivre dans la joie des vainqueurs triomphant premier élément premier élément les regards sur jésus pour la guérison totale vous voyez quand ces gens là étaient mordis par ces serpents ils sont venus à moïse pour confesser abandonner leur péché et Dieu dit élève le serpent d'airain et quiconque parce que ce serpent d'airain qui le regardera vivra on dit dans la parole de Dieu que tout ce dont nous avons besoin c'est de regarder à Jésus ce matin tu vas regarder Amen en hébreu chapitre 12 verset 2 hébreu 12 2 les regards ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi le chef et le consommateur de notre foi les regards sur Jésus pour le salut il est le sauveur regarde pour la guérison il est le guérisseur porte les regards sur lui il est le libérateur porte les regards sur lui et aujourd'hui tes problèmes sont réglés il est le pourvoyeur les regards sur lui les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qui lui était réservé a souffert la croix pour toi méprisé l'ignomnie ta faveur et s'est assis à la droite du trône de Dieu deuxième élément s'appuyer sur le justificateur pour la conversion transformatrice tu t'appuies sur lui tu ne comptes pas sur ta force je peux gérer ça non tu ne peux pas gérer ça oh je peux changer ça tu ne peux pas changer cela je peux refaçonner ça non tu ne peux pas tu dois donc t'appuyer sur le justificateur voyons la parole de Dieu ici on nous dit en acte des apôtres chapitre 3 verset 19 acte des apôtres chapitre 3 verset 19 repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés pour que vos péchés soient effacés si quelque chose est écrit sur une ardoise vous pouvez effacer ça vous pouvez nettoyer ça ce qui est écrit mais si la chose est écrite dans le livre de ce que tu as fait ce que tu as fait et ce livre est au ciel géré seulement par le Seigneur et personne aucun prophète aucun homme religieux aucun aucune femme qui sonne de clochette ne peut aller là-bas pour effacer ça mon frère aucun prêtre ma chère là-bas aucun révérend ne peut aller là où tous tes péchés ont été écrits vous pouvez dire je viens ici au ciel comment peut-il même aller là-bas et après sa mort on ne sait pas où il ira il ne peut même pas aller là-bas pour effacer toutes mauvaises choses que tu as pu faire aimer Jésus qui est venu sur sa terre Jésus-Christ qui connaît toutes choses Pierre dit Seigneur tu connais tout tu sais que je t'aime il connaît tout c'est lui maintenant qui est à la droite du Père et ce matin il est celui qui peut effacer toutes tes transgressions Amen et répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur c'est pourquoi vous devez vous appuyer sur lui et lui qui vient nous justifier verset 26 c'est à vous premièrement c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir tu es béni en détournant chacun de vous de ces chacun de vous chacun de nous de ces iniquités et il le fera pour nous même en ce jour au nom de Jésus troisième élément dans ce deuxième point vivre dans la joie des vainqueurs triomphants il est celui qui nous fait triompher celui qui fait de nous des victorieux maintenant nous sommes venus au Seigneur nous avons confessé nous avons abandonné nous sommes venus au Seigneur et nous sommes repentés et nous sommes appuyés sur lui maintenant nous sommes sauvés après être sauvés après être nés de nouveau l'étape suivante c'est que nous vivons vous voyez les enfants d'Israël quand ils ont regardé les serpents des reins ces enfants d'Israël ils ne sont pas restés là ils ont ils ont continué à marcher ils ont continué à vivre jusqu'à ce qu'ils arrivent à la terre promise maintenant que nous sommes sauvés maintenant que nous sommes nés de nouveau maintenant que nous voulons qu'une nouvelle vie et une nouvelle personnalité nous a été donnée nous pouvons vivre 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 dans la joie des victoires d'un cœur triomphant parce que c'est lui qui nous fait triompher il nous dit en Romains chapitre 5 lisons le verset 1er Romains 5 verset 1 étant donc justifié par la foi étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu et il dit par notre Seigneur Jésus Christ par notre Seigneur Jésus Christ nous pouvons nous appuyer sur lui nous pouvons nous reposer en lui maintenant nous pouvons donc compter sur lui verset 2 là-bas verset 2 de Romains 5 à qui à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce la justification nous donne le droit dans la présence du Seigneur et aider nous avons accès à cette grâce nous avons accès au Père accès à celui qui nous protège et nous préserve et il protège le salut qu'il nous a donné et aider c'est pas la foi que nous appuyons sur lui celle pour la guérison et nous vivons pour Jésus je vis pour Jésus chaque jour je m'appuie sur Jésus chaque jour je vais continuer à avoir les regards sur Jésus jour après jour par qui nous devons nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu et c'est ce qu'il fait pour nous et il le fait par la foi que nous avons en lui verset 17 verset 17 en Romains 5 bien attendu verset 17 et dit si par l'offense d'un seul Adam le premier homme si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce à la conversion ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce quand tu portes les regards sur le Seigneur pour ton salut quand tu portes les regards sur le Seigneur pour ta justification quand tu portes les regards sur le Seigneur pour ta rédemption et maintenant nous avons cette grâce cette l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie tu vas régner j'ai dit tu vas régner les choses qui dominaient sur toi avant maintenant tu auras la dominion sur ces choses les choses qui te faisaient tomber par terre et tu ne savais même plus quoi faire chaque fois que cette tentation venait que cette épreuve venait chaque fois que ce défi venait bam tu étais par terre mais maintenant tu régneras sur eux le péché ne régnera pas sur toi la faiblesse humaine ne régnera pas sur toi et ces péchés mignons et ces mauvaises habitudes qui étaient qui étaient dans ta vie ne régneront pas sur toi au nom de Jésus il dit ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce la grâce pour le salut l'abondance la grâce pour la sanctification l'abondance de la grâce la grâce pour la fermeté ceux qui ont reçu l'abondance de cette grâce et qui ne s'arrêtent pas au salut ils avancent pour la sanctification et ils avancent pour la fermeté ceux qui reçoivent cette abondante grâce ils régneront dans la vie par Jésus Christ seul Amen un autre Amen Romain 8 verset 2 Romain 8 verset 2 En effet la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi c'est l'apôtre qu'il parlait aux croyants de Rome il n'a pas dit vous a affranchi si tu es prédicateur tu dois goûter à la liberté dont tu parles si tu es ministre comme Paul tu dois goûter tu es à la liberté dont tu parles est-ce que nous disons que l'assemblée doit être libre des péchés mignons alors le prédicateur aussi aussi le pasteur doit l'être aussi l'évangéliste doit l'être aussi l'ouvrier doit l'être la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi qu'est-ce que nous disons que l'esprit de vie dans les membres les affranchis de la colère oui bon le ministre dit aux membres que l'esprit de vie en Christ peut l'affranchir de la colère le prédicateur le ministre l'évangéliste lui-même doit être libre de cette colère est-ce que nous disons que l'esprit de vie en Jésus Christ va affranchir les membres de l'église de la fornication et de l'adultère c'est exactement ce que nous prêchons alors ce même esprit de vie en Jésus Christ doit libérer le pasteur le pasteur le ministre celui qui tient sur le pépître qui déclare la libération dont nous avons de la croix lui aussi le proclamateur doit être libéré les choses qui te libéraient l'adultère y compris la fornication également y compris c'est un verset 2 encore car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi nous a affranchi a affranchi le ministre les membres a affranchi tout un chacun tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur m'a affranchi de la loi du péché et de la mort il le fera dans ta vie il le fera dans nos vies en tant qu'église il le fera au nom de Jésus Romain 8 verset 11 verset 11 et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous l'esprit l'esprit de Dieu vient dans notre corps et tout ce qui est mort tout ce qui est mort toute partie morte en nous l'esprit de vie rendra vie à toute partie de votre corps au nom de Jésus il dit ah cancer oh tes cellules dans le corps mais 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 et vraiment les cellules cancéreuses croissent c'est quoi tu as tel enflement c'est quoi tu as cette douleur et les douleurs et Christ qui l'a resté dans les morts viendra dans ton corps là-bas et en ce moment et ces cellules cancéreuses mourront au nom de Jésus et tes cellules corporelles reprendront vie tu vivras mais tu vivras la puissance du Seigneur va agir puissamment en dessous pour que l'esprit qui était assez puissant assez puissant pour le ressusciter Christ dans les morts peu importe que tu sois à l'été ou que tes difficultés ou bien que tu as des défis cet esprit du Seigneur aujourd'hui je dis aujourd'hui va rendre la vie à ton corps mortel pour que tout ce qui a besoin d'être fait soit fait dans ta vie dans ma vie verset 37 Romain 8 verset 37 mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé plus que vainqueurs où est-il là-bas plus que vainqueurs où est-il là-bas le Seigneur nous confirme dans ta vie au nom de Jésus troisième point maintenant la position pieuse pour notre santé illimitée au bien-être illimité quand nous disons que nous tenons pour quelque chose il y a quelque chose pour lequel nous tenons si il y a des gens qui ne tiennent pour rien ils n'ont aucune conviction pour laquelle ils tiennent ils n'ont aucune consécration pour laquelle ils tiennent ils n'ont ils n'ont aucun engagement pour lequel ils tiennent si tu ne tiens pour rien tu vas tomber fléchi devant tout ce qui nous amène à tenir ce qui nous renferme pourquoi disons nous voici là où je tiens après la convention avec la consécration avec l'engagement c'est parce que nous avons ce pourquoi nous ne compromettons pas quelque chose qui vit en nous et si tu es un croyant si tu es un enfant de Dieu et tu as Christ celui qui ne va jamais compromettre tu pourras tenir c'est pourquoi nous considérons la position pieuse pour notre santé illimitée ou bien-être illimité il y a trois éléments à voir premièrement la fortitude de courage la fortitude puissance interne la fortitude pour détruire le sacrilège des reins il y a un type de vie que les gens mènent le sacrilège et c'est un sacrilège sacrilège des reins quand ils disent cet homme là c'est une des fronteries des reins il est si mauvais de ce terrain il ne fléchit pas pour personne et c'est un sacrilège sacrilège de ce que les gens font dans le service qu'ils sont censés rendre à Dieu et ils commettent des sacrilèges la fortitude pour détruire le sacrilège des reins il y a la fidélité deuxièmement qui délivre les saints audacieux la fidélité qui délivre les saints audacieux un saint doit être audacieux il y a le diable audacieux le saint aussi doit être audacieux s'il veut vaincre il y a des pécheurs audacieux ces pécheurs sont audacieux si tu veux faire ce que tu dois faire ce que tu as appelé à faire ce pourquoi tu as été suscité il faut que tu sois aussi audacieux comme ces pécheurs tu dois être plus audacieux plus que ces gens il faut la fidélité la fidélité qui délivre les saints audacieux troisièmement la foi qui décrète la santé illimitée premier premier élément la fortitude qui détruit le sacrilège des reins premier roi 18 deux rois 18 plutôt peut-être que tu n'as jamais pensé à ça deux rois deux rois 18 verset 1 la troisième année d'osé fils de la roi d'israël ézéchias fils d'achat roi de judas régna et quand un enfant de Dieu règne vous voyez les fées vous voyez la marque vous voyez ce que ça veut dire pour un vrai enfant de Dieu qu'il ait le contrôle qui règne verset 2 verset 2 on dit il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem sa mère s'appelait Abie fille de Zacharie comme Abia bonne nouvelle Abia bon nom Abia Abar Abie fille de Zacharie verset 3 verset 3 dit il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel entièrement comme l'avait fait David son père verset 4 important verset 4 on dit il fit il fit disparaître les rouleux brisa les statues abattit les idoles et mit en pièce le serpent des reins que Moïse avait fait car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui on l'appelait Neustan voir ce qui s'est passé après que Dieu demandait à Moïse de lever les serpents des reins et il l'a fait selon la parole de Dieu et tous ceux qui avaient regardé les serpents des reins quand ils le regardaient les enfants d'Israël ont perdu leur foi en Dieu et ils ont pris le serpent des reins avec eux ils ont traversé le Jourdain juste avec le serpent des reins ils ont combattu les Canadiens ils ont pris le serpent des reins ils se sont établis dans le pays de Canaan et ils ont pris le serpent des reins jusqu'à ce que le premier roi David vienne régner Salomon a régné tous les autres ont régné et il était arrivé au moment où pour Ézéchias ils avaient toujours le serpent des reins et ils sacrifiaient l'encens à ce serpent des reins il s'était devenu une idolâtrie il y a des gens qui le font aujourd'hui il y a d'ici là plusieurs années Dieu a utilisé tel dans les dénominations maintenant le fondateur partit tous ces miracles ne se produisent plus mais ils prennent le serpent des reins et ils ne permettent à personne de toucher cette chose mais Ézéchias a vu que ce serpent des reins est un sacrilège des reins il s'était confié à d'autres il a brisé cela est-ce qu'il y a des serpents des reins de gens qui n'appellent pas sa idole parce que dans le désert ces choses étaient suscitées et continuer avec eux ne plus que Dieu donne à chaque pasteur à chaque pasteur de groupe si tu trouves quelque chose que les ont confié dans le péché mignon dans leur incorrigibilité dans leur état de non enseignable ils confient 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 et personne ne peut les défier mais Ézéchias vient et toi tu viens à un moment pareil tout ce qui ne doit pas être dans la maison de foi vouloir remplacer Christ tu vas tout briser dans ta famille tu dois tout briser dans ta vie personnelle tu dois briser dans l'église locale tu dois tout briser tout ce que nous disons si nous sommes sauvés ça ne doit pas être là et ceux qui disent qu'ils sont sauvés ils portent ça quelqu'un doit se lever et briser cette chose et détruire cette chose dans l'église du dieu vivant en disant si ton ministère c'est seulement vers le seigneur et maintenant tu es arrivé au trône de la maison et au lieu d'adorer Christ tu adores au lieu d'adorer le sauveur au lieu d'adorer le seigneur maintenant tu dois fléchir devant le moi alors tu comprends que le sacrilège des reins est le moi nous devons briser cette chose et ce sera brisé pasteur avec moi ici je dis tout ce qui est du moi partout si c'est dans la corale si c'est chez les ouvriers si c'est parmi ceux qui se disent qui sont ici et qui sont là et que sans eux on ne peut pas adorer Dieu cher pasteur est-ce que vous êtes là que les gens vous entendent et sachent que vous êtes là vous et moi nous allons briser tout ce sacrilège sacré parmi nos gens au nom de jésus merci à ces vous ne permettront à personne de prendre ce serpent d'airain ce sacrilège du désert et de l'amener dans le tabernacle de l'adoration ce sera brisé et c'est cela qui amène ces choses ce serpent ce sacrilège d'airain ces penses qui sont indispensables nous à partir de moi et nos dirigeants nous allons leur montrer que personne n'est indispensable s'ils viennent pour polluer le service du seigneur nous allons leur montrer que personne n'est indispensable dans la maison de foi un bon amer deuxième élément la fidélité qui délivre les saints audacieux daniel quand elle a été menacée si tu pries encore on a dit pas de prière regardez la fosse au lion tu iras là-bas il faut être audacieux il faut tenir et tu dois pouvoir dire voici mon engagement devant le seigneur c'est que toutes les fausses des lions de la comité soit liée aucun lion ne pourra te tuer mais tu dois être audacieux pour tenir pour la vérité et si nous qu'à n'est à peu des chadraq mais chaque abénego qu'est-ce que tu as entendu l'annonce qui a été faite que si tu es ici si tu entends le son de la trompette de corneluse de la flûte tout le monde doit fléchir pour adorer mon idole alors tu regardes regarde à ta gauche les gens fléchis regarde à droite regarde partout tout le monde est en train de fléchir chadraq mishak et abénego si tu refuses de fléchir qui va te délivrer de ma main tu dois être un saint audacieux pour dire neukanesa nous ne voulons pas te répondre des choux dans cette affaire c'est la nette c'est notre dieu que nous servons va nous délivrer notre dieu que nous servons va nous délivrer et va nous délivrer de ta main et neukanesa était furieux il y a de 110 ans croyant il n'arrive pas à résister à la fureur et à la colère d'un pécheur c'est des grands pécheurs d'ailleurs mais ils ont tenu moi je vais tenir moi je vais tenir et pour cela neukanesa a commandé aux gens les plus costauds les plus puissants les gens plus forts de son royaume de les lier et de les jeter dans la fournaise ardente parce qu'ils sont morts les saints audacieux vivant par la foi ne meurent pas comme des mouches ceux qui les ont pris c'est eux qui sont morts mais ceux qui sont audacieux dans le seigneur et qui ne fléchissent pas et qui ne changent pas et qui ne compromettent pas ils marchent dans le feu tu vas marcher dans le feu le cannesa s'est levé il regarde dans la fournaise venez 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 combien de personnes avons nous jeté ils ont dit regarde je vois quatre personnes debout marchand voici Chadrach Meshach et Abbé Négo et le quatrième est comme le fils de Dieu le saint audacieux il ne va pas t'abandonner il ne va pas te quitter il sera avec toi jusqu'à la fin au nom de Jésus rien ne va ébranler ton coeur rien ne va déplacer ta pensée rien ne va apporter la crainte dans ta vie tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus troisième élément maintenant la foi qui décrète la santé le bien-être illimité la foi qui dit dans ma vie Satan n'aura pas le dernier mot je n'ai pas d'entendre ton amène dans ma vie les mauvais esprits n'auront pas le dernier mot dans ma vie les idolâtres n'auront pas le dernier mot dans ma vie les hommes cruels les péchés cruels les brutaux n'auront pas le dernier mot et c'est la foi qui t'amène à décréter et à dire c'est là où ma vie qui ira et t'amènera dans cette direction au nom de Jésus Job 22 verset 28 Job 22 verset 28 à tes résolutions répondra le succès Amen et suite à tes santé brillera la lumière ce matin j'ai écouté la parole de Dieu regardons au Seigneur appuyons-nous sur lui nous vivons pour lui nous allons la terre promise il n'y a pas de géant il n'y a pas de personnalité qui peut tenir devant nous au nom de Jésus nous allons avec confiance nous allons avec soin nous allons avec la conversion nous allons comme vainqueur tout ce qui va tenir devant nous comme nous allons là-bas ils vont tomber devant nous toutes les murales de Jéricho les murs de démarcation quand nous crions les louanges de Dieu ils vont tous tomber devant nous quelque chose qui se passe à tout moment que le prédicateur soit là ou pas toi tu es là Christ vit au-dedans de toi tu vas décréter ce que tu veux et ce sera fait pour toi et chaque jour tu vis un jour par moment une semaine par moment un mois par moment tu vas vaincre vaincre et tu vas continuer à vaincre au nom de Jésus même ce matin tout ce que tu diras par ta bouche ce sera fait est-ce que tu es prêt levons-nous maintenant et parlons à Dieu que le diable et elle sera accomplie pour toi pour la bouche tout péché mignon là-bas confesse-le parle au Seigneur des choses qui se passent toutes les choses qui se passent toutes les tentations qui surviennent toutes les tentations et tu cèdes fréquemment et c'est devenu un péché mignon la corruption fréquemment qui t'arrive parle au Seigneur confesse des propos blasphématoires parlant contre Dieu parlant contre les hommes les pères dans le Seigneur contre les femmes les mères d'Israël et dans le Seigneur contre les familles le plaignant murmurant et c'est devenu un péché mignon et quiconque veut écouter ça doit venir à toi parle-en au Seigneur je confesse j'abandonne les mauvais propos qui sera jugé par les paroles de ta bouche les propos désobligeants qui dérangent les autres les chemins que tu dois suivre réponds-toi de cela confesse et abandonne et foi en Dieu parce que tu confesses purifie et foi en Dieu ce que tu confesses te donne la puissance pour vaincre cela c'est ce que la conversion veut dire la conversion transformatrice tu dis que tu es née de nouveau ta vie doit être différente aujourd'hui que par le passé Christ a été ressuscité comme Moïse il leva le serpent dans le désert ainsi le fil de l'homme doit être élevé sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle le regard sur Jésus le chef et le consommateur qui amène notre foi à la maturité il n'y a pas d'habitude qui ne puisse changer il n'y a pas de style de vie qui ne puisse y changer il n'y a pas de corruption qui ne puisse purifier de ta vie le regard sur Jésus appuie-toi sur Jésus Seigneur par ta grâce je compte sur ta grâce Seigneur par ta force je dépends de ta force Seigneur sur ton sacrifice au calvaire fais-lui confiance le regard sur Jésus appuie-toi sur lui le justificateur vis pour lui dans la joie des vainqueurs vis pour lui ne vis pas pour le moi vis pour lui ne vis pas pour les manipulateurs qui veulent manipuler ta vie qui veulent manipuler ta dévotion chrétienne ne t'appuie pas sur eux ils ne vont pas te défendre dans l'éternité quand tu auras pourquoi est-ce que tu as vécu comme ça vis dans la joie du Seigneur aie une position et sois ferme tu ne te laisses pas emporter par le vent passée par la prédicateur tient maintiens le standard garde la foi maintiens les doctrines de la bible écoutez subordonnés sur ton leadership et contrôle que tu fais la restitution tu en sais la restitution ou pas que tu en sais la restitution ou pas que tu prêches la parole du Seigneur sur le mariage ou pas qu'aucun de tes subordonnés de tes sujets de tes élèves ne te contrôlent ce que tu dis ce que tu ne dis pas tiens ferme tiens ferme garde le standard sois ferme tous serpents d'air sacrilèges d'air qu'ils ont amené de l'air désert brise l'air détruis l'air et délivre le peuple de Dieu d'adorer l'idole du désert sois un ézéchias qui va prendre ce serpent d'air des enfants d'israël et qui brûle l'incendent et les costauds du pays vont peut-être te crier si tu oses Salmon n'a pas touché et Jéosaphat n'a pas touché et tu viens pour toucher ça ils veulent te crier dessus tiens ferme et ôte cette chose qui vient du moi de la maison de la foi toi fidèle la fidélité il faut de la fidélité pour que tu puisses délivrer le peuple de Dieu et le rendre audacieux il faut que tu les rendes audacieux qui est de Daniel dans ton assemblée de Daniel audacieux qu'est-ce que tu prêches si tu n'as pas de Shadrach Meshach et Abednego dans ton assemblée ce site de Daniel audacieux ne permet à personne de te faire taire alors je tiens soit un serviteur audacieux avant de pouvoir susciter des saints audacieux et la puissance de la prière qui décrète des choses pour le bien-être un bien-être une santé illimitée parmi le peuple de Dieu c'est pourquoi Dieu t'a suscité tu te fais quelque chose de moins que ça tu n'accomplis pas ton appel reviens et tiens tiens ferme tiens ferme et centre-toi sur la volonté de Dieu ne vacille pas ne te laisse pas ébranler ne tremble pas tiens ferme membres de l'église au bureau tiens ferme dans ta communauté tiens ferme au village tenez ferme qu'il sache qu'il y a un homme converti ici qu'il y a une femme consacrée qu'il y a un enfant consacré engagé et je tiens pour le Seigneur tiens ferme aider ma grâce te suffit et le Seigneur te donnera la victoire au nom de Jésus nous prions Père nous te remercions tu as pourvu à tout ce dont nous avons besoin depuis que nous étions péchés pour devenir saints pour devenir serviteurs de Dieu et pour être les enfants chéris qui croitront maintenant tout est disponible Seigneur je prie que la grâce abondante soit donnée à chacun au nom de Jésus le salut le grand salut le salut transformateur soit accordé à chacun qui se répand tous ceux qui abandonnent leur péché en Christ au nom de Jésus Seigneur la grâce pour tenir et résister dans le mauvais jour la grâce pour ne jamais courber ou céder devant une tentation devant une tentatrice donne-nous cette grâce au nom de Jésus l'audace que les croyants d'antan l'audace que les croyants au début de la vie profonde avaient l'audace qui tenaient et résistaient et nous disions non à quiconque nous appelait à la compromission cette même audace donne-la à chacun dans ton église aujourd'hui au nom de Jésus ceci de Seigneur dans chaque assemblée dans chaque communion dans chaque assemblée dans chaque église dans l'église locale l'église dans les provinces dans les régions dans les états ceci c'est des derniers audacieux au nom de Jésus voici le moment où la culture la tradition les religions autour et même les soi-disant les faux croyants c'est le moment où ils prennent la plate de Mekanesa et défient tout le monde fléchir devant eux ils ne veulent pas que nous continuons à fléchir devant Christ ils se placent comme les antichrists et ils s'asseillent dans le temple tous les dieux Seigneur que Shadak Meshak qu'Abenego se lève les hommes qui vont tenir les femmes qui vont tenir les jeunes qui vont tenir Shadak Meshak et Abedego nous n'allons fléchir devant aucune menace aucune fureur aucune colère d'aucun Mekanesa au nom de Jésus nous allons vaincre tous les Mekanesa nous allons marcher pour le ciel que le Seigneur mette la parole d'autorité la parole de puissance dans chaque bouche pour que nous ne vivons pas parce que Satan dit mais nous vivrons parce que chaque enfant doit commander au nom de Jésus la parole d'autorité la parole du décret et la bouche dans la bouche de nos pasteurs dans la bouche de nos pasteurs d'état de la nation des pasteurs des nations des régions dans la bouche de nos pasteurs de groupe dans la bouche de nos pasteurs des distrits nous allons lever une fois encore par la foi et nous allons vivre par la foi et nous annulons tout ce que Satan a déclaré nous l'annulons par les décrets des croyants nous avançons nous allons nous allons de l'avant rien nous pourrons arrêter notre marche en avant au nom de Jésus nous n'allons pas mourir dans le désert nous irons à la terre promise où est-il là-bas où est-elle là-bas pourquoi ne pas lever la main père tiens cette main ils ne périront pas dans le désert victorieusement de façon militante nous marcherons et traverser tous les déserts pour arriver au paradis à la fin confie le Seigneur dans chaque vie au nom de Jésus nous prions